Les livres Josiane Savignot Moi j'aurais bien continué à parler sur le même sujet, mais je vais parler de quelque chose de beaucoup moins grave, encore que pour chaque personne son enfance est une histoire grave, n'est-ce pas ? Et donc c'est le dernier livre de Christine Jordis, je vous fais un petit rapide portrait de Christine Jordis, elle a très longtemps dirigé le secteur anglo-saxon aux éditions Gallimard, elle a très longtemps écrit dans Le Monde, elle a commencé par écrire des essais sur les romancières britanniques, je voudrais en signaler un parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est ce qu'elle a écrit sur Jean Rhys, Jean Rhys la prisonnière, aux éditions Stock en 1996, et puis depuis plusieurs années elle s'intéresse beaucoup aux philosophies orientales, en 2016 elle était venue ici pour parler de paysages divers qu'est l'histoire d'un sage coréen, mais elle a aussi écrit des livres assez personnels, un qui est en point seuil aujourd'hui qui s'appelle La Chambre Blanche, c'est une histoire d'amour, un autre qui s'appelle, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Une vie pour l'impossible, qui est en poche en folio et qui est sur son père. Alors évidemment qu'est-ce qui manquait au tableau ? La mer. Alors, tu n'as pas de cœur, c'est évidemment sur la mer. Alors il y a une phrase de William Gass en épigraphe qui vous donne tout de suite le ton, l'enfance est le mensonge de la poésie. Ça livre très dur au départ, très très dur, elle dit qu'elle veut parler de son enfance comme si toute ressemblance était écartée entre l'enfant d'alors et l'adulte que je suis devenu. Alors c'est pas une enfance enchantée, c'est pas une enfance triste non plus, mais c'est, en résumé, milieu bourgeois, valeurs poussiéreuses, celles qu'on impose aux femmes particulièrement et avec toutes les incessantes névroses à la clé. Donc vous voyez, c'est un peu bon. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, dans cette petite fille en révolte, c'est au fond qu'elle fait revivre une période qui n'est pas si lointaine, les années 1950, début des années 1960, mais qui a complètement disparu. Plus jamais on entend des crieurs dans la rue qui disent vitrier, réparateur, etc. Donc elle fait revivre tout ça et ça c'est un peu nostalgique peut-être, mais très agréable. Et puis, évidemment, une mère mal aimée, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle devient agressive. Donc elle dit, tu n'as pas de cœur. Et là, le livre bascule parce qu'au fond, Christine Jordis aujourd'hui, elle comprend ce que pouvait ressentir cette femme qui n'était pas assez aimée. Et puis elle fait apparaître la grand-mère, qui est un personnage tout à fait séduisant, enfin qui m'a beaucoup plu. Et puis elle-même, elle conclut à la fin avec moins de noir et plus de douceur. Alors c'est un roman d'apprentissage, disons, assez singulier. Je l'ai beaucoup aimé, ce Tu n'as pas de cœur de Christine Jordis, chez les Albin Michel. Alors parce qu'on a des choses en commun, peut-être le fait qu'on n'aime pas les bananes, ni l'une ni l'autre. Ah, ça doit être ça. Il est 13h. Merci d'avoir écouté RCJ. Merci d'avoir écouté le 12-13. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.